ils m'ont tous dit que c'était cliché mais c'est plus qu'elle a toujours été là en fait c'était toujours le décor l'arrière-plan si j'allais au jardin du luxembourg il y avait toujours sa petite pointe qui dépassait et puis quand j'étais petite j'avais très peur d'être d'être perdue d'être abandonnée et je me disais fin de me perdre et qu'on ne retrouverait jamais d'être un enfant disparu et du coup je me répétais sans cesse que si je voyais la tour eiffel c'était bon c'est j'étais à la maison il n'y avait pas de j'avais un point de repère mais c'est pas juste un décor de carte postale c'est le décor de vie de millions de personnes qui prennent qui déambule dans les rues de paris tous les jours et aussi c'est moins sexy mais j'ai toujours eu le mal des transports et du coup dès qu'on prenait la voiture avec mes parents pour pour entrer à paris je savais que quand je voyais la tour eiffel c'est bon ça voulait dire que mon supplice était terminé et que j'allais enfin pouvoir me débarrasser de de cette nausée qui m'oppressait dès que je mettais les pieds dans un dans un avion un bateau un train une voiture puis c'est aussi le rapport à la maison à ce que ça fait d'être chez soi et c'est ça la tour eiffel c'est un peu le le centre du cercle autour duquel je sais que je peux évoluer sans aucun danger parce que je connais tout par coeur comme le fond de ma poche elle veille un peu c'est un peu un c'est un peu mon phare dans dans la nuit pendant l'année dans la vie plutôt elle est très déconsidérée parce que il ya ce côté attrape touriste et on pense juste que c'est un petit meuble qu'on peut poser sur une étagère moi j'aime bien aller me balader au trocadéro on a la tour eiffel en face avec les tous les skaters c'est sympa une fois on y était allé il y avait eu un un gars qui avait pété sa planche devant tout le monde et on est en même temps très triste pour lui en même temps on s'est bien foutu de ses gueules c'est un peu la la dame de fer française notre iron lady à nous ça a été le symbole du la fin de journée des dimanches après-midi quand on rentrait des déjeuners chez ma grand-mère à versailles et quand on prenait le périph et qu'on voyait la tour eiffel trôner au dessus de paris avec le nuage de de pollution qui l'entourait puis on arrivait sur la petite butte avant de descendre près de l'île seguin et c'est là que je me disais encore une fois c'est bon je suis arrivée à la maison dans tous les cas c'est retourner à la maison c'est avoir ce sentiment de chez soi et j'aime bien me sentir bien là où je suis elle est très impressionnante en fait ... ... C'est parti.